Le prix Goncourt, une référence dans le monde littéraire. Cette année, les lycéens de Jules de Fil vont pouvoir l'appréhender de manière bien réelle. Leur établissement vient en effet d'être sélectionné pour faire partie du jury du Goncourt des lycéens. Un rare privilège, seules deux candidatures ont été retenues dans l'académie. Une fierté pour le proviseur Jean-Paul Siries. C'est un grand honneur. C'est un accès à la culture qu'il faut offrir à nos jeunes. Ils ont 14 ouvrages à lire en deux mois. Et d'avoir trouvé une classe volontaire avec des élèves qui n'ont pas forcément lu beaucoup chez eux, je trouve ça formidable. Bien sûr que c'est la pression, mais c'est tout l'intérêt. C'est que ça motive, à travers cette pression, on a des élèves qui, je ne sais pas si beaucoup d'adultes, en deux mois, liraient 14 ouvrages. En même temps, ils ont leur emploi du temps, leur travail scolaire. Et je trouve ça remarquable. 14 ouvrages à lire donc en deux mois qui s'ajoutent au devoir que demande une année de première. Même si les élèves sont conscients de la charge de travail supplémentaire, tous semblent partant pour relever le défi. On a ceux pour le bac et on a ceux pour le Goncourt, mais ça va, on s'y fait. On est bien organisé, toi, avec la prof, et du coup ça va. Et si on est motivé, on va y arriver. C'est sûr que 12 livres à lire, ce n'est pas rien, on a si peu de temps. Donc on va voir comment ça va se passer, mais je pense que ça n'est pas mal. Pour l'instant, je pense que ça peut aller. On a 15 livres, non, 14 livres à lire et je pense qu'on peut réussir à les lire. On a commencé personnellement en 2084, fin du monde. J'ai commencé à le lire et quelques résumés qu'on avait à faire pour aujourd'hui. Pour l'instant, ça va. Ce prix, décerné en accord avec l'Académie Goncourt, a pour objectif premier de faire découvrir à ces jeunes lecteurs la richesse de la littérature contemporaine, une matière que leur professeur n'a eu aucun mal développée dans cette année consacrée au bac de français. Je l'ai intégré dans la progression annuelle en commençant par leur faire une histoire du roman depuis les origines, de manière à ce qu'ils comprennent bien dans quelle perspective le roman contemporain s'intègre. Donc c'est très intéressant parce que ça leur permet, souvent ils ont le début, ils ont le milieu, puis on s'arrête un peu en chemin. On n'a pas trop le temps d'aborder le visage, les différents visages du roman contemporain. Et là, c'est une occasion vraiment unique qu'il nous est donnée de pouvoir leur faire lire ce qui se produit depuis récent. Passé le moment de la découverte, l'heure est maintenant venue de lire et quelques pistes vont leur être données pour graver leur ressenti. Donc il va falloir qu'ils s'exercent au niveau de la lecture, qu'ils aient une lecture quand même rapide. Ensuite, on va leur demander d'argumenter sur ce qu'ils ont lu, ce qui n'est pas évident pour eux parce que certains ne lisent pas du tout. Donc il va falloir qu'ils donnent un avis, il va falloir trouver les mots pour donner un avis sur la lecture. Ensuite, il va falloir qu'ils élisent les trois romans qu'ils préfèrent. Donc il va falloir qu'ils s'entendent entre eux, qu'ils argumentent, leur point de vue, etc. Donc il y a quand même pas mal d'activités autour de ce Goncourt des lycéens. Tout au long du mois d'octobre, les lycéens vont également avoir la chance de rencontrer les auteurs qu'ils auront lus. Le prix Goncourt des lycéens sera lui dévoilé mi-novembre. Sous-titrage Société Radio-Canada